Musique N'hésite pas à liker, commenter, partager, abonner, joie Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette spéciale faite Et oui, dans une semaine c'est Noël Et à Noël, qu'est-ce qu'on mange ? De la bûche Enfin, pour nous ce sera de la bûche Et on aura une bûche glacée Et une bûche pâtissière Alors pour la bûche pâtissière tous les ans, c'est moi qui l'a fait Et là je vais en préparer deux pour le karaté Parce que Corentin a eu une représentation de karaté ce soir Donc je leur fais une petite surprise en amenant ma petite bûche au Nutella Enfin c'est plutôt une bûche choconoisette Alors c'est une recette super 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 simple Même s'il y a beaucoup d'ingrédients, vous inquiétez pas c'est super simple Bien sûr vous verrez qu'il y a beaucoup d'œufs etc Parce que moi je vais faire deux bûches Mais dans la barre d'infos, là en bas, dans la description Il y aura les ingrédients pour faire une seule bûche Mais bon, c'est exactement pareil Sauf que là je vais en faire deux Bon, alors je vous retrouve tout de suite avec la recette Et puis bah, let's go ! Pour commencer, on va faire la garniture Alors moi ce sera une mousse crème en fait Une ganache crème Enfin je sais pas comment on peut appeler ça Ce sera très simple Alors pour ça j'aurai besoin de crème fleurette Du mascarpone Et bien sûr du Nutella On a versé la crème fleurette dans un cul de poule Moi j'ai pris métallique comme ça c'est plus frais Parce que c'est plus facile de travailler avec quelque chose de frais Parce qu'il va falloir qu'on le monte au fouet Après vous allez voir Alors la crème fleurette Le mascarpone qui est ici Voilà Moi je mets tout hein Mais je me répète hein Vous aurez la liste des ingrédients pour une seule bûche Dans la beurre d'info Alors voilà Pour le mascarpone Et ensuite on va rajouter là dedans Quelques cuillères à soupe de Nutella On prend des cuillères à soupe très très généreuses Et on met à l'intérieur Une fois tous les ingrédients à l'intérieur Et bien on va battre au fouet Alors moi je prends un fouet électrique Je triche Jusqu'à monter cette crème Ça y est les amis j'ai terminé Donc voilà à quoi ça ressemble Elle est assez ferme Alors maintenant on va filmer ça On va le mettre au frigo On va le laisser prendre au froid Et pendant le temps on va faire la génoise Pour faire la génoise Même plus simple Il va falloir du sucre De la farine Des oeufs Et de la poudre de noisette Alors pour commencer On va déjà séparer Les jaunes des blancs Donc là on va prendre le saladier Pour les blancs Saladier pour les jaunes Et puis bon On va dire C'est parti les armées On a plus qu'à battre Les blancs en neige En neige bien bien ferme Ça y est c'est fini Maintenant on va s'attaquer Et au reste de la pâte Dans le saladier Où il y a les jaunes d'oeufs On va verser tout le sucre Et on va faire blanchir les oeufs Alors attention Blanchir les oeufs Ça veut dire qu'on va Fouetter Jusqu'à ce que le mélange qui est orange Là devienne très très pâle Ça y est j'ai mélangé mes oeufs Et mon sucre Et maintenant je vais rajouter la farine Que je vais tamiser D'ailleurs j'ai un petit accessoire Comme ça Et c'est très important Parce que c'est ça qui va donner En fait la texture de votre génoise Ça va être très aérienne Si vous tamisez bien la farine Il n'y aura pas de gommé Et on mélange On mélange On mélange On arrive à son résultat Une pâte très très épaisse Et très collante Donc là ce qu'on va faire On va prendre un tout petit peu Des blancs d'oeufs Voilà on va en mettre Un petit peu à l'intérieur Pour détendre en fait On va mettre à peu près un quart Pour détendre la pâte Et qu'elle soit un peu plus liquide Et on va fouetter Essayer de fouetter énergiquement Ça c'est dur J'espère que mon saladier Va être assez grand Pour le coup là Parce que là je crois que J'ai vu un peu petit Ça y est Donc là on arrive à une pâte Un peu plus liquide On va dire On va rajouter le reste Des blancs en neige En espérant que j'ai assez de place Dans mon saladier Donc on va y aller Petit à petit Je vais mettre déjà Une moitié Et on va incorporer ça Contrairement à tout à l'heure Doucement Sans fouetter Comme un an Pour éviter en fait Que les blancs retombent Tout compte fait Je vais le faire à la spatule Parce que là Au fouet c'est trop compliqué Il y a trop de quantité pour moi Ce sera plus facile Parce que vous aurez moins de quantité Donc je vais faire ça Avec une maryse Et on continue À incorporer délicatement Ouf Donc là désolé Alors les amis Je viens de me rendre compte Que j'ai oublié de mettre La noisette en poudre Alors je vais la mettre Je vais la mettre maintenant Mais normalement Mettez-la Quand vous mettez la farine Parce que c'est mieux Alors je vais essayer Comme ça J'ai oublié Tant pis Tant pis pour moi Mais vous mettez bien La noisette en poudre En même temps que la farine Ça y est les amis J'ai ma génoise Donc elle est Elle est très très épaisse Elle est très très bien Elle nappe bien la spatule Elle est pas trop liquide Pas trop épaisse Donc là j'ai pris Une plaque à génoise C'est une plaque en silicone Que j'ai préalablement beurrée Parce que oui Même le silicone Ça peut accrocher Donc là je vais pas mettre Toute la pâte bien sûr Je vais faire deux bûches Donc je vais avoir besoin De deux génoises Donc là je vais faire Une première génoise Ça y est J'ai étalé toute ma pâte Donc il m'en reste encore Autant dans le saladier Pour une deuxième génoise Alors comme vous voyez J'ai des espèces de petits grumeaux Comme ça C'est la noisette Parce que j'ai oublié De l'incorporer En même temps que la farine Mais je pense que ça va pas trop déranger Au niveau de la cuisson Donc là je vais enfourner ça Dans un four préchauffé A 180 degrés Pendant 10 minutes Ça y est Notre génoise est sortie du four Elle est encore chaude Donc là je vais tenter De la découler Sans l'abîmer Un petit peu Parce qu'il va falloir La sortir encore chaude Alors faites attention Les enfants Faites ça avec un adulte Bien sûr Il faut toujours cuisiner Avec un adulte Et là On essaie de découler Et tout Ça se décolle pas mal On va pas l'abîmer Et là ce qu'on va faire Il va falloir Qu'on l'a On va laisser du bruit Il va falloir qu'on prenne Il va falloir qu'on la démoule Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Un papier cuisson Comme ça dessus Voilà Et là à chaud Il va falloir la retourner Alors là c'est l'étape La plus délicate Donc on y va 3, 2, 1 Voilà Et là On y va tout doucement Normalement Elle devrait se décoller Toute seule Oh Alors ce que vous voyez Là les petites taches Bah c'est la noisette Bah c'est C'est le génoise À la noisette C'est pour ça Chocot noisette Fait trop beau Et voilà Alors maintenant Qu'elle est encore chaude On va rouler Alors pas dans le sens De la longueur Mais plutôt de la largeur On va rouler Pour qu'elle A chaud Pour que Quand on Pour éviter en fait Qu'elle se casse Donc là on va On va la rouler Un petit peu A chaud On y va On fait attention De ne pas se brûler Surtout Et là on la roule Un petit peu Voilà Et on va la laisser Refroidir Comme ça Voilà ce que ça donne Et après bien sûr On la déroulera Une fois qu'elle sera Froide Et on mettra la crème Mais ça Ça évite qu'elle se casse En fait Vous pouvez la rouler A froid Mais elle risque De se casser Dans tous les sens Donc c'est mieux C'est mieux de faire comme ça Bon On se brûle un peu les mains Mais ça va Ça reste raisonnable Bon bah ça On va mettre Sur le côté Et puis je retrouve Quand ce sera Tout refroidi Ça y est maintenant On a notre crème Qui est bien refroidie Regardez La texture qu'elle a Elle est bien Bien épaisse Trop trop bonne En plus Et puis Nous avons notre bûche Qui est là Qui est bien bien froide Donc on va la démouler Enfin la dérouler Plutôt Là vous voyez Elle ne s'est pas cassée Voilà Donc elle est bien bien Enfin Elle n'est pas froide Elle est tempérée Et là on va mettre dessus Et bien Une couche De crème Alors on y va On est généreux Alors vous voyez J'en ai bien mis partout Sauf sur le bord Là C'est volontaire Parce que quand on va rouler Bah ça va faire une pression Et ça va couler partout Alors je vais essayer De gaspiller Le moins possible De crème Elle est trop trop bonne Donc juste crème Donc là on y va On va rouler Et on essaye de rouler Assez serré Quand même Voilà Donc vous voyez Ça va couler partout À côté Mais c'est pas grave Hop là Hop Et puis on va reposer Notre bûche Comme ceci Et après Comme ça On va pouvoir L'enduire De chocolat Vous voyez Tout ce qui a coulé Sur le côté Et heureusement Qu'on ne l'a pas mis Jusqu'au bout Alors là J'ai les doigts Totalement Dégoûtants Donc là Je vais même laver les mains Et puis On se retrouve avec la suite Les amis Vous constaterez Que j'ai mis ça Sur mon plat génoise En fait Pour juste me servir De support Pour éviter D'en mettre de partout Parce que là Je vais la recouvrir De chocolat Alors pour ça Je vais mettre la bûche Un petit peu de côté Je vais prendre Un petit saladier Alors là Vous aurez besoin Du chocolat noir Donc voilà Du chocolat noir Là je vais en prendre La moitié D'une tablette De chocolat En fait C'est du chocolat pâtissier Donc prenez pas du chocolat Pour manger Il faut du chocolat pâtissier Donc là On va mettre La moitié D'une tablette De chocolat noir Et la moitié D'une tablette De chocolat praliné Dans un récipient Et on va faire fondre Tout ça au micro-ondes Donc faites attention Au micro-ondes Allez-y Petit à petit A puissance moyenne Parce que sinon Vous risqueriez De faire Cramer votre chocolat Et ça Ce serait plutôt bête Ça y est les amis Mon chocolat est bien fondu Il est bien brillant Alors maintenant On va pouvoir s'attaquer Presque à la fin De notre bûche Alors déjà On va prendre un couteau Bien bien aiguisé On va couper Les extrémités Alors une Un peu plus épaisse Que l'autre Je dirais Parce que vous allez voir Pourquoi Donc là On va en couper une Voilà Il faut vraiment Un couteau Qui coupe bien Pour cette étape Donc celui-là On le prend Et on va le poser Hop là On va le poser Comme ceci Sur notre bûche Voilà Et ensuite On va couper Un deuxième bout Alors vraiment Le plus Je ne sais pas Si vous voyez Voilà Vraiment Le plus fin possible Parce que ça Ça va être une chute Donc ça On va pas l'utiliser Sur la bûche Donc là Je vais Je coupe Et bien sûr Je vais le mettre Dans une assiette Il y a un gourmand Qui va s'en charger Rien ne se jette Voilà Ça m'a mis Dans la petite assiette Pour le gourmand Qui va passer par là Jusque là Tout va bien Maintenant Ce qu'il va falloir faire Il va falloir Ben Napper de chocolat Notre bûche Alors je vais Mets sur les mains Quand même J'en ai encore Plas les mains Alors c'est parti Donc là On prend notre chocolat Hop Alors bien sûr On a mélangé Donc le chocolat noir Et le chocolat Au praliné Et on y va On va badigeonner Notre bûche Alors moi Je sais qu'il y en a Qui le font Qui badigeonnent Le dessus Moi je le laisse Comme ça En fait vous allez voir Je badigeonne le contour Mais je laisse le dessus Comme ça Apparent Et là pareil Ici je ne badigeonne pas Et là non plus En fait je badigeonne Vraiment Au niveau de la croûte Donc on y va Ça risque d'être Un petit peu long C'est parti Ça va être trop trop bon Une fois ceci terminé On va la laisser Un tout petit peu reposer Moi j'allais chercher Une fourchette Ça y est C'est terminé Donc là Il va falloir Que je fasse Des espèces L'écorce Dessus Donc pour ça On prend une fourchette Et on y va Tout doucement Et voilà Là ça fait Les écorces Donc là on va faire Ici aussi Soussément C'est une branche En fait vous avez compris Que c'est un morceau De branche Donc là Voilà Hop Ça y est Notre bûche Est très très belle Donc maintenant On va prendre Un petit peu De sucre glace Qu'on va saupoudrer dessus Fait un effet neige Vraiment pas beaucoup Voilà Juste comme ça Ça suffit Là on va prendre Quelques petites décorations Donc moi J'ai pris des billes En fait Des billes Argentées De la neige Du sucre On va Je sais pas On va voir Qu'on va faire On peut faire Joey Donc là On va tout Parsumer dessus Alors Oh c'est sympa Et pour finir Là j'ai des petits personnages Un kinder Qu'on a vu Un kinder Donc je les ai bien nettoyés Après vous pouvez mettre Vous n'êtes pas obligé d'en mettre Donc là je vais prendre Je vais prendre un petit paire de moelle Que je vais mettre dessus Donc bien sûr Prenez bien soin De les nettoyer Je prends quoi Un petit lutin Comme ça Avec une petite étoile Ça va être sympa Voilà Hop Et un petit Un petit paire de bois Voilà Donc là On va aller le mettre au frais Et puis on va attendre Que le chocolat prenne Ça y est les amis C'est terminé Regardez ce que ça donne Voici pour la plus grosse Tadam Miam 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 Et pour la plus petite Bon Elles sont quasiment identiques Voilà Alors dites moi dans les commentaires Si ça vous plaît Moi franchement J'ai trop hâte de goûter Vous savez la petite tranche Que j'ai coupée Bah c'est moi qui l'ai mangée Faut le dire à personne Elles sont très très bonnes Mais là j'ai hâte de manger Avec le chocolat dessus Les petits bonbons Là qui croustillent Et tout J'ai trop hâte d'en manger Donc dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu Si vous allez refaire votre bûche Si vous avez d'autres recettes De bûches de Noël Euh Et puis bah écoutez C'est la fin de cette vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un petit Pouce vers le haut Et si c'est pas déjà fait Bah abonnez vous On attendra la prochaine vidéo On vous fait des gros bisous Ciao Ciao les amis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz